... Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Toujours une grâce d'entendre l'évangile de nos jours. Et cette fois-ci, ce sera le pasteur Jocelyne Iladou qui nous apportera l'évangile. Nous allons louer le Seigneur, glorifier Jésus et le célébrer de tout notre cœur. Alléluia. Je m'étais éloignée de toi, Seigneur. Pardonne-moi et je n'ai pas eu confiance en toi. Préférant mes propres voies, Mais aujourd'hui je vois des fautes. Guéris-moi et donne-moi ta force. Et à mes yeux et par mon chant, Tu seras magnifié. Oh Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Je t'exate au très haut, Car rien n'est impossible à toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, Oh Seigneur, sois magnifié. Amen. Nous allons entendre la parole de Dieu. Bonjour, bonjour, tous mes frères et soeurs bien-aimés. Que la grâce du Seigneur nous accorde encore une fois ce moment dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions de tout cœur, Joël, pour ce court moment de louanges, mais qui cependant nous encourage à reconnaître la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, sa victoire pour nous à la croix. C'est pourquoi tous les jours, on peut chanter ses louanges, le bénir, l'adorer pour ce qu'il est pour nous. C'est un encouragement pour moi pour être avec vous et se retrouver autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture. La parole de Dieu, la parole de Dieu nous nourrit, elle nous éclaire, elle nous équipe, elle nous rend capable de faire face. On a grandement besoin d'être équipé, équipé de la bonne manière, équipé de la manière du Seigneur, avec tous les éléments qu'il nous a laissés au travers de sa parole. Et bien sûr aussi, par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pourquoi le chrétien, c'est pourquoi l'Église, c'est pourquoi vous et moi, nous vivons un temps important, crucial, pour cet investissement de Dieu dans notre vie, afin que nous soyons équipés pour traverser. On est de passage sur cette terre. Et sur ce chemin, il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour nous-mêmes, mais aussi pour que nous puissions en retour, nous aussi, servir le Seigneur et servir les autres. C'est pourquoi un chrétien, il a une grande vision. Il n'a pas la même vision que le monde, mais il a une autre vision. C'est pourquoi c'est important d'être accepté cet investissement de Dieu, ce travail de Dieu, parce que c'est ça qui nous forme, nous équipe, être formé par Dieu, à sa manière. Il faut comprendre qu'on doit accepter être formé par Dieu, être travaillé par Dieu à sa manière. D'ailleurs, quand nous regardons de près la parole de Dieu, nous avons besoin de comprendre que le chrétien n'est pas appelé à choisir lui, choisir la manière qu'il veut, choisir comment il voit bon ou pas bon, mais le chrétien est soumis. Il marche dans une soumission de cœur sur un chemin qui est étroit, resserré, où Dieu lui parle, où Dieu investit en lui, où il y a même une grâce, même dans ces moments difficiles, il y a une grâce. C'est pourquoi je vais vous parler un petit peu, brièvement, peut-être dans les prochaines deux sessions, si je vais vous parler, ce chemin qui, souvent, il y a des épreuves, il y a des souffrances. La vie chrétienne est une vie donnée, une vie où on est prêt à tout perdre, une vie où on doit comprendre et accepter de vouloir s'identifier à notre Maître, à Jésus-Christ, qui est venu accomplir la volonté de son Père. La Bible nous dit, bien par la souffrance, il a obéi, il a toujours gardé un cœur obéissant pour accomplir jusqu'au bout la volonté du Père. Et nous aussi, en tant que disciples, c'est notre chemin. Je vous l'ai renversé dans la première épître de Pierre, au chapitre 5. Passage que vous connaissez certainement, mais que nous regardons avec simplicité, mais à la lumière du Saint-Esprit pour comprendre le cœur de Jésus pour nous. Il faut comprendre que dans tout ce qui est écrit, il faut ressentir le cœur de Dieu pour nous. Pas nécessairement prendre les mots, analyser avec notre intelligence, mais ressentir le cœur de Dieu. Et Pierre nous dit dans le chapitre 5, qu'on peut lire à partir du verset 8, il dit, « Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ça, c'est le plan de Dieu, ça, c'est le danger qui nous guette tous les jours. Déjà, il faut comprendre, ce n'est pas le temps de s'endormir, ce n'est pas le temps de rester superficiel, c'est un temps sérieux pour rester éveillé, vigilant dans notre cœur. Pardon. Et il continue, le verset 9, « Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Le Dieu de toutes grâces, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. Voilà le résultat final quand notre vie est entre les mains du Seigneur lui-même, c'est lui qui le fait. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il faut premièrement que le chrétien accepte que notre chemin, c'est un chemin où il y a des épreuves, où il y a des moments de souffrance, des moments d'épreuve, difficiles, pas pour nous écraser, pour nous détruire, mais chaque fois que la parole de Dieu nous parle de cette identification à ces souffrances, ce chemin qu'on a besoin de prendre, la parole de Dieu nous parle toujours de cette grâce de Dieu qui est là pour nous accompagner dans ces moments. Il faut premièrement accepter et comprendre l'appel d'un chrétien et un chemin. Et c'est comme ça, quand nous lisons cela, il dit que c'est comme ça que Dieu nous forme, on est formés, travaillés par Dieu, parce que le but, le résultat final, c'est de nous rendre inébranlables, c'est pour nous rendre fermes, solides dans la foi. C'est pourquoi l'apôtre nous a dit ici que l'ennemi, il est comme un lion, il rôde tout, il cherche qui dévorer. C'est son plan pour détruire le chrétien, pour rendre le chrétien faible. Est-ce que c'est encore le temps de rester faible ? Est-ce que c'est encore le temps de rester superficiel, comme si on ne comprend rien, on juste suit, on parle, on aime Jésus ? Non, mes frères et soeurs, il y a un appel dans l'esprit pour s'affirmer, pour accepter le travail, l'intervention de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. C'est ça qui nous rendra inébranlables, solides, fermes dans la foi, travaillés par Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui ne comprend pas le plan de Dieu et n'aiment pas ce mot souffrance ? On a tendance de mettre tout ça sur le dos du diable. Non, Dieu permet certaines choses dans nos vies pour nous travailler, pour nous préparer des épreuves. Il y a des centaines de versets qui peuvent nous montrer cela. Jacques nous dit, je vous l'ai renversé encore dans l'Épître de Jacques, le chapitre 1er, passage que vous connaissez sûrement, Jacques nous dit, mes frères, dans le chapitre 1er, le verset 2, pardon, il dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. On ne choisit pas, mais c'est là, ça vient. Et cela forme partie du plan de Dieu pour nous travailler. Et il ne faut pas s'inquiéter, la parole nous dit, un peu, peu de temps, c'est pour un temps, c'est le moyen, c'est souvent le moyen que Dieu utilise pour nous travailler, pour nous préparer, pour nous former, lui-même, lui-même me rendra inébranlable, lui-même me formera, m'équipera, et j'ai besoin d'être équipé, d'être formé par Dieu pour que je devienne un chrétien solide. L'ennemi rôde autour, il a ses ruses, il a ses stratégies pour me détruire. Jacques nous dit, une joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, parce que ça travaille notre foi, travaille notre détermination, produit la patience. La patience est nécessaire dans ces moments-là, il faut être patient, il faut comprendre le plan de Dieu, il faut attendre l'intervention de Dieu. Entre temps, sa grâce nous accompagne. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite. Pierre nous a parlé d'être inébranlable, Jacques nous parle d'une œuvre parfaite. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque de rien. Amen. Quand nous lisons tout cela, bien sûr, on peut analyser chaque mot, on peut essayer de comprendre tous ces mots, mais nous voyons comment clairement la parole de Dieu nous montre que la vie chrétienne, il y a des épreuves, il y a des souffrances, il y a des moments difficiles, mais tout cela forme partie du plan de Dieu parce que Dieu, son plan, sa vision pour vous et moi, c'est de nous rendre inébranlables, complets, équipés et qui ne nous manquent de rien. De rien quoi ? La nourriture, le vêtement, des choses matérielles ne nous manquent de rien dans cette formation de Dieu, cet équipement spirituel, cet état d'être solide, solidement raciné dans la foi pour tenir ferme, pour garder la vision, pour rester sur le bon chemin. C'est ça que l'apôtre nous dit, c'est quand il nous dit qu'on ne manque de rien, c'est d'être ferme dans la foi. C'est ça le plan de Dieu pour vous et moi. C'est mon encouragement et je suis sûr que le Seigneur a su trouver une parole pour vous encourager et on se retrouve à très bientôt pour nous fortifier encore une fois dans le plan de Dieu. Que le Seigneur vous encourage, passez une très bonne journée et à très bientôt. Merci. Voilà, c'était la fin de notre session de 15 minutes de grâce et de vérité pour aujourd'hui avec le pasteur Jocelyn que nous remercions et nous savons que le Seigneur nous a tous fortifiés aujourd'hui. Donc bien sûr, n'oubliez pas de vous connecter à notre chaîne YouTube, de vous abonner à notre chaîne City My ainsi que cette adresse qui sera affichée sur l'écran. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires et vous avez des témoignages, écrivez-nous. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous disons à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada